Retour sur la Movida, on retrouve maintenant la boîte à lettres de Cécile Gilbert en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits. Aujourd'hui, une lettre signée Maupassant. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour. Celui qui signe le 11 mars 1876, cette amusante missive du nom de Joseph Prunier, est bien guide Maupassant. A 26 ans, il n'a encore rien publié, sinon un conte sous ce même pseudonyme, la main écorchée. Le dessinateur Robert Pinchon est l'aîné de la bande d'amis avec lesquels Maupassant canote sur les bords de scène chaque dimanche. Bibliothécaire, journaliste et critique dramatique, il a lui aussi son sobriquet, la toque, de même qu'Albert de Joinville est surnommé Hadji et Léon Fontaine, Petit Bleu. A la fois littéraire, amical et canaille, cette lettre figure parmi les bijoux de la correspondance de Maupassant pour au moins quatre raisons. Outre qu'elle évoque sa santé, sans doute les prodromes de la syphilis qui l'emportera à 44 ans, elle comporte un long paragraphe érotique censuré dans deux éditions de 1938 et 1973. De plus, elle est illustrée de cinq dessins remarquables. Un pion imbécile face à cinq personnages assis à leur bureau, l'éminent docteur Potin, deux phallus en érection, un portrait de groupe dans lequel l'auteur s'est représenté assis devant Alphonse Daudet, Yvan Tourguenyev, Gustave Flaubert, seul portrait connu du maître de l'auteur de Boules de Suif. Quant à la formule de politesse finale, potachique et scatologique à souhait, il est peu dire qu'elle était bourrifante. Mon cher Latoch, j'ai peu travaillé, mon cœur me faisant beaucoup souffrir. J'ai été consulté et on m'a ordonné un repos complet avec bromure de potassium, digital et défense de veillée. Ce traitement n'a obtenu aucun succès. Alors on m'a mis à l'arsenic, iodure de potassium, teinture de colchique. Ce traitement n'a obtenu aucun succès. Alors mon médecin m'a envoyé consulter un spécialiste, le maître des maîtres, le docteur Potin. Ce dernier m'a déclaré que le cœur lui-même n'avait absolument rien, mais que j'étais atteint d'un commencement d'empoisonnement par la nicotine. Cela m'a produit tant d'effets que j'ai avalé immédiatement toutes mes pipes pour ne plus les voir. Cependant mon cœur bat toujours autant. Il est vrai qu'il n'y a que quinze jours que je ne fume plus. Ma femme à barbe m'a fait faire la connaissance d'une admiratrice passionnée, sous tous les rapports, amie avec laquelle je joue jusqu'ici le triste rôle de Joseph vis-à-vis de Madame Putifard. C'est Suzanne Lagier, la première baiseuse, pompeuse, gamma-hucheuse, enculée, etc., etc. d'Europe. Pleine d'esprit du reste et gonflée du foutre de trois générations, elle déborde des histoires les plus excessivement cochonnes et drôles. Elle vient passer des soirées chez moi et réciproquement. Elle m'aime, mais la grosseur de son ventre m'épouvante, car mes calculs ne me laissent pas douter qu'ils puissent contenir au moins trois individus comme moi. Et si j'y tombais ? Tout le monde n'a pas la chance de Jonas. Elle a quarante-trois ans et est restée assez fraîche, mais grosse, oh, mais grosse ! Je lui ai laissé tous mes paletots. Comme je n'en ai plus, je vais bien être forcé de lui laisser ma queue. Avec une femme de cette expérience et de cette dépravation, qu'arrivera-t-il ? Je me creuse le cerveau depuis deux mois pour trouver ce qu'elle pourra bien en faire de ma queue. Dans quel endroit inattendu, prodigieux, épouvantant pourra-t-elle bien la mettre ? En attendant, je lui fais faire des exercices préparatoires à ma queue, pour la guérir, car elle n'est pas sans inquiétude, il a disposé aux chocs les plus redoutables. Je l'ai accoutumée avec des peines infinies à marcher nue tête, sans prendre froid, ni se déchirer au mur, ni s'élancer dans l'espace, ni pleurer de joie. Toute chose fort désagréable en public. Enfin, elle s'y est faite. Seulement, quelquefois, elle se fâche un peu, et je suis obligé de me réfugier dans les petits abris ronds qu'offrent les boulevards, de place en place, pour lui remettre la coiffure qu'elle réclame. Voilà donc toutes les nouvelles que je puis te donner. Ah ! pardon ! J'ai couché avec trois nouvelles femmes, et j'ai à ta disposition une bossue. Je cherche un amateur très riche pour une vierge garantie. Si l'amateur a peur, je laisserai devant lui pour prouver qu'elle est bien immaculée. Mais ce serait une histoire trop longue à te raconter. Après t'avoir secoué les testicules comme des grelots, je t'introduis dans une jouissance cacale, en te pétant respectueusement autour de la colonne, et en t'envoyant par jet renversé une déjection stomacale sur l'occipute. Tout à toi, Joseph Prunier La boîte à lettres, comme chaque matin, par Cécile Gilbert, réalisation Laurence Millet, lecture ce matin de Maupassant, Michel Dargent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !